Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parlez-Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 50 ! Bonjour et bienvenue à toi cher auditeur qui nous rejoint pour un nouvel épisode de Parlez-Cuisine, le podcast de la cuisine au micro, c'est Marc de Parlez-Cuisine.com et je vous retrouve comme chaque fois, quasiment, avec notre super expert, le grand, le merveilleux, le talentueux Guy. Bonjour Guy ! Bonjour Marc, mais vous me faites trop dommage, je n'aime pas. Il n'aime pas ça quand on lui fait des compliments, mais pourtant c'est un amoureux de la bonne nourriture, de la bonne nourriture, qui a travaillé dedans et qui s'y connaît un petit peu. Alors, le jour où on enregistre ça, c'est en juillet, on est un samedi de janvier, pardon, 2017. Et donc, il est encore temps pour souhaiter bonne année. Bonne année à tous et à toutes surtout, bonne santé. Alors surtout, c'est l'épisode 50, ça c'est aussi un beau chiffre, l'épisode jubilé ! Alors, j'ai un petit peu compilé les chiffres, j'ai regardé. Et nous avons publié ces 63 épisodes, inclus les bonus, parce que jusqu'à l'épisode 9, on mettait un bonus qui était disponible uniquement sur le site, et qui sont toujours là, si vous avez envie d'aller les écouter. Et tout ça pour un total de plus de 30 heures, 30 heures de podcast, de cuisine, où on vous casse les oreilles sur la bonne nourriture. Mais il faut croire quand même qu'aurait cassé ou pas, ça a été écouté. Voilà, plus de 30 000 écoutes, en tout cas d'après les compteurs officiels. Merci, merci à votre fidélité, merci d'avoir diffusé la bonne parole de notre podcast, merci d'être là, merci, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux. Et merci aussi surtout à ceux qui ont laissé un avis sur iTunes. Je vois que notre compteur est toujours bloqué à 9 avis. Si vous pouviez juste prendre 30 secondes, aller sur iTunes et nous poster une petite appréciation. 5 étoiles, ça fait plaisir, mais mettez juste celles qui vous semblent correctes, c'est tout. Alors aujourd'hui c'est samedi, Guy, qu'est-ce qu'on fait le samedi ? On fait ses courses. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de faire tes courses où, toi ? J'ai prévu de faire mes courses chez ma fromagère habituelle, qui en même temps tient une épicerie fine, où on trouve tout aussi bien, bon bien sûr les fromages, de la charcuterie. On trouve également des produits d'épicerie un petit peu spéciaux, c'est-à-dire que ce sont des produits locaux généralement, mais à une forte valeur ajoutée. Donc il y a des biscuits, il y a des épices, il y a des vinaigres, des huiles, des choses comme ça. À forte valeur ajoutée, c'est parce qu'ils coûtent plus cher, c'est tout. Oui, 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 mais je vais dire par là que ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce habituel. Ce sont des produits de petits artisans, je dirais locaux, et parfois un peu moins locaux, mais en tout cas, ce ne sont pas des produits de grande surface, voilà. Alors on trouve toute une série de bières et de vins. Alors les bières, bon, en Belgique, évidemment, les bières sont un savoir-faire traditionnel, et ce sont des bières de petites brasseries locales. Donc il y a toute une série de bières et des déclinaisons assez intéressantes au niveau des parfums. Et alors il y a également des fruits et des légumes, et il y a sur réservation et de manière ponctuelle de la viande sous forme de volaille, de nouveau issu de producteurs locaux et artisanaux. Bon, je ne vais pas dire bio au sens entièrement biologique du terme, mais en tout cas des producteurs qui ont à cœur de faire les choses très, très correctement et de manière, disons, la plus traditionnelle possible. Mais ça, c'est l'avantage, effectivement, des petits commerces de proximité, surtout les petits commerces d'épicerie fine, c'est que beaucoup de choses sont disponibles sur commande. Il suffit de demander. Oui, en fait, c'est le magasin lui-même qui propose, via Internet, via une petite gazette également, à tous ces clients potentiels qui proposent ponctuellement des produits. Alors, pour comprendre un petit peu le système, comment ça se passe, on n'a pas tout toute l'année. Alors ici, je vais aller faire des courses et j'ai réservé volontairement des agrumes. Alors, vous savez que l'hiver, c'est la saison des agrumes, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et alors, sur réservation, on peut avoir toute une série d'agrumes bio, c'est-à-dire non traités, et dont on peut évidemment, à ce moment-là, consommer sans aucune arrière-pensée les zestes. Et on peut faire des confits, des confitures, et c'est ce que je compte faire demain. Alors, je vais acheter des oranges, des oranges amères, donc des bigarades, je vais acheter du citron vert, je vais acheter du cédra, de la bergamote, des koumkats, des clémentines, et je vais faire un confit d'agrumes, où je vais faire tous ces petits mélanges comme ça, parfois un petit peu plus citronnés, parfois un petit peu plus orangés, voilà. Je vais essayer, disons, quelques combinaisons. Tu parles des confits comme ceux qu'on a parlé précédemment. C'est-à-dire que je vais essayer un petit peu toutes sortes de choses. Je vais faire des confits uniquement sucrés, mais je vais également en faire avec de l'échalote ou de l'oignon pour avoir des confits que l'on peut servir avec des pâtés, par exemple, ou des préparations salées. Ah oui, donc j'invite l'auditeur à aller écouter l'épisode 32 qui était là-bas sur les confitures et les confits, et puis il y avait l'épisode 36 sur les confits de fruits exotiques. Voilà, et puis je vous ferai part de toute façon de mes associations en disant, tiens, si on fait telle association, ça marche, telle autre, ça marche peut-être un petit peu moins, donc je vais un petit peu jouer, comme on dit. Voilà, tu vas voir, et puis tu nous dis quoi ? Oui, et puis je vais également, j'ai réservé plutôt un poulet d'élevage traditionnel et je vais le cuire demain pour avoir un superbe poulet rôti. Voilà, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais il faudra quand même le faire correctement. Le poulet rôti du dimanche, grande tradition en Belgique. Tout à fait. C'est une des traditions, effectivement. Mais ce n'est pas quand, je ne sais pas, il paraît qu'on a hérité de ça, c'était d'Henri IV qui avait imposé la poule au pot. Le poulet rôti, c'est encore un petit peu différent. J'explique pourquoi. La poule, normalement, la poule, c'est donc forcément la femelle du poulet, donc dans les Galinacées, et on ne tuait que les vieilles poules, c'est-à-dire les poules qui avaient pondu ce qu'on appelle le chapelet 2. Donc, il faut savoir que les poules ne pondent pas toute l'année un œuf par jour. Elles pondent presque un œuf par jour à certains moments. En règle générale, en hiver, le rythme s'arrête un petit peu. Pourquoi ? Parce que ce ne serait pas bien pour que la poule ponte l'hiver, étant donné que le but de la ponte, il ne faut quand même pas l'oublier, ce n'est pas de nourrir l'être humain. Le but de la ponte de la poule, c'est d'avoir des petits poussins. Donc, les petits poussins, ça s'élève de préférence au printemps, de manière à ce qu'ils puissent prendre des forces pendant l'été, et puis passer l'hiver. C'est comme pour tous les oiseaux. On ne pond pas des œufs en plein hiver pour le plaisir d'avoir des poussins quand il fait froid. Donc, on les pond au printemps pour pouvoir les couver et que l'éclosion se fasse à la bonne saison. Alors, l'homme, évidemment, dans l'élevage, a un petit peu modifié toute cette histoire-là, parce qu'il avait besoin d'avoir des œufs toute l'année. Mais n'oublions pas que jusqu'à une époque relativement récente, et quand je dis récente, c'est l'équivalent d'une cinquantaine d'années maintenant, on ne trouvait quasiment pas d'œufs en hiver. On devait les conserver à partir de la bonne saison. Donc, les particuliers qui avaient des poules dans des poulaillers chez eux, le poulailler artisanal, je ne parle pas du poulailler industriel ici, le poulailler artisanal, les gens avaient énormément d'œufs de leur poulailler pendant l'été jusqu'à l'automne, et puis après, ils essayaient de conserver les œufs au mieux possible pendant l'hiver. J'ai connu cette époque-là. On conservait, par exemple, les œufs en les emballant dans du papier journal, en les mettant dans des gères, et puis on allait entreposer les œufs dans la cave pour qu'ils fassent bien frais, parce que c'est aussi une époque où les réfrigérateurs n'étaient pas dans toutes les maisons, donc on essayait de garder les œufs le plus longtemps possible, et on conservait également les œufs dans ce qu'on appelait du lait de chaud. Donc, on faisait un mélange avec de la chaux, de la cendre et des choses pareilles. On mettait de l'eau et on plongeait les œufs, bien sûr, en coquilles dans des gères dans lesquelles il y avait ce liquide, et c'était censé, enfin c'était censé, non, ça, c'était effectif, ça conservait les œufs pendant une bonne partie de l'hiver jusqu'au printemps. Je confirme. Et c'est un petit peu de là, oui, l'origine du but, de l'œuf de Pâques. Ah oui, l'œuf de Pâques, on sortait les œufs. Mais c'est-à-dire que l'œuf de Pâques, c'était un petit peu lié au fait que pendant toute la période de carême qui précède Pâques, on était censé faire maigre. Donc, faire maigre, ça voulait dire qu'on ne pouvait manger ni œufs, ni viande. Donc, on avait mis les œufs en réserve pendant l'hiver jusqu'au début du carême, et puis après, les poules commençaient tout doucement à repondre, et on ne pouvait pas les manger. Donc, avant le carême, il y avait le mardi gras, donc on faisait des crêpes. Là, on pouvait, non, les crêpes, c'était à la chandeleur. Oui, je sais de vous, mais moi, j'habite en Angleterre, où le mardi gras, on mangeait crêpes. Donc, c'était pour liquider les derniers œufs qui nous restaient. Pour liquider les derniers œufs, voilà, exactement. Et après, il recommençait à pondre pendant le carême, et arrivé à Pâques, on pouvait manger des œufs. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas manger des œufs pendant le carême, on les mettait aussi, non pas en chaud, mais on les gardait en réserve en tout cas. Et à ce moment-là, on se retrouvait avec une quantité d'œufs phénoménales à Pâques, et il fallait bien les utiliser. Donc, on refaisait de nouveau des omelettes, des gâteaux, des pâtisseries. Mais dis-moi, ça se conserve combien de temps, un œuf ? Bon, traditionnellement, on considère qu'un œuf a une conservation de six semaines. À six semaines, c'est ce qu'on appelle un œuf qui est vieux. Et au-delà, bon, il faut aller au cas par cas. Alors, je me rappelle quand j'étais enfant et que j'allais chez ma grand-mère, elle avait une très, très grande propriété avec des dépendances. Alors, il y avait des gros tas de pailles partout et les poules allaient et venaient, sortaient de son poulailler comme elles l'entendaient. Elles avaient un terrain de presque un hectare pour aller s'ébattre un verger, etc. Et alors, les poules, bon, elles ne font pas leurs œufs comme dans la nature, au pied d'un arbre et dans des herbes séchées. Elles faisaient ça dans la paille, c'était beaucoup plus agréable. Et bon, il n'y avait que moi qui étais jeune, beau, alerte, qui pouvais monter dans les tas de pailles, voir où il y avait des nids de poules. Donc, elle me disait, regarde, j'ai entendu dans tel coin du hangar, j'ai entendu une poule qui chantait. Donc, les poules, elles chantent quand elles ont pondu. Et alors, elle avait remarqué de manière récurrente que certaines poules allaient à un endroit déterminé. Donc, moi, je me faufilais comme ça. Je grimpais dans les tas de pailles plusieurs mètres de haut. J'allais jusqu'au nid et puis je découvrais des nids avec parfois jusqu'à une trentaine d'œufs. Et heureusement, c'était des œufs que les poules ne couvaient pas. Ça, c'était l'avantage. Donc, les œufs étaient éventuellement fécondés, mais non couvés. Donc, il n'y avait pas de petits poussins dedans. Alors, évidemment, on se retrouve avec des œufs qui avaient comme ça. On peut manger un œuf qui a été fécondé ? Quand il est juste fécondé, oui, mais pas quand il est couvé, évidemment. Quand il est fécondé, on voit les œufs fécondés. Dans le commerce, on n'en trouve pas, évidemment. Mais quand ce sont des œufs de ferme, on les reconnaît au fait qu'il y a un tout petit point jaune, un petit peu plus foncé, orangé, je vais dire, au milieu du jaune d'œuf. Ça, c'est la cellule fécondée. Bon, le jaune d'œuf en lui-même est une cellule entière, est une cellule complète. Le jaune, c'est le noyau. C'est un ovule. C'est un ovule. Et quand l'œuf est fécondé, il y a un petit point au milieu du jaune qui signale que l'œuf est fécondé. Alors, si on met cet œuf à une température déterminée, qu'il est retourné régulièrement, etc., après trois semaines, on a un petit poussin qui est tout à fait formé. Bon, c'est ça l'incubateur artificiel, évidemment. Oui. Voilà. Et donc, ton œuf au cas par cas, tu disais ? Alors, l'œuf au cas par cas, ça veut dire que, et c'est quand même une remarque que l'on peut faire de manière tout à fait générale, quand on ne casse qu'un œuf ou deux pour faire un œuf sur le plat ou une omelette, bon, ce n'est pas très grave, bon, il y a un œuf qui est mauvais, bon, on ne doit jeter que deux œufs au pied. Maintenant, quand on doit casser des œufs pour faire une préparation qui nécessite 16, 20, 24 œufs, ou voire davantage, moi, je conseille, c'est de les casser par trois ou quatre dans un récipient, parce que s'il y a un œuf qui est mauvais… Comment c'est qu'il est mauvais ? Ah ben, ça, ça se voit et ça se sent. L'œuf qui est mauvais, d'abord, ça commence comme ceci. Tout d'abord, vous avez le jaune qui a tendance à coller à la paroi de l'œuf. Pourquoi ? Parce que, si on regarde un œuf, comment il est conçu, au départ, le jaune, il flotte bien au centre de l'œuf, et il est maintenu en équilibre au centre de l'œuf par des filaments d'albumine concentrique qu'on appelle des chalazes. Ce sont des espèces de petits tortillons blancs qu'on voit comme ça quand on casse un œuf. Alors, il y a deux sortes de blancs autour du jaune. Il y a un blanc qui est un petit peu plus dense, plus compact et qui entoure le jaune. Et puis, il y a un blanc plus liquide qui se trouve entre le blanc plus compact et la coquille. Alors, avec le temps, le blanc a tendance à se liquéfier et les chalazes, donc les petits cordons qui retiennent l'œuf au centre, ont tendance à se distendre. Comme le jaune a tendance, lui, à ce moment-là, à ne plus rester au centre de l'œuf, il va finir par aller sur une des parois et il va coller à cette paroi. Donc, quand on casse un œuf qui est un tout petit peu vieilli, on déchire généralement le jaune parce que l'œuf, en le cassant, forcément, on a deux morceaux et on a le jaune qui se trouve souvent collé sur les deux morceaux à la fois. Donc, quand on ouvre l'œuf, on le déchire. Alors, l'œuf n'est pas mauvais à ce moment-là. C'est simplement signe que l'œuf est vieux. Évidemment, on a du mal à ce moment-là à séparer le blanc du jaune et à l'utiliser, les jaunes et les blancs, pour faire des préparations différentes, comme une crème anglaise, par exemple, ou bien des meringues. Alors, le stade suivant, c'est quand le blanc est tout à fait liquide et là, l'œuf commence à sentir. Il est évident qu'à ce moment-là, on ne doit absolument plus se servir de l'œuf parce qu'il donnerait un mauvais goût à la préparation et je ne suis pas sûr non plus que, d'un point de vue sanitaire, ce soit très bon à consommer. Et puis, alors, l'étape ultérieure, c'est quand le contenu de l'œuf devient vraiment vert noirâtre et qu'il sent vraiment l'œuf pourri, comme on dit. Là, il est évident que c'est tout à fait immangeable et qu'on doit éliminer un œuf qui est dans cet état-là. Pourtant, les œufs pourris sont considérés comme une délicatesse, par exemple, au Vietnam. Oui, mais ce n'est pas vraiment un œuf pourri, c'est un œuf, on va dire, fermenté, affiné et fermenté. On appelle ça, nous, des œufs pourris parce qu'évidemment, il y a un petit peu les mêmes odeurs d'hydrogène sulfuré qui sont dégagées, mais le principe n'est pas du tout le même. Nous dirons que l'œuf à la vietnamienne ou à la chinoise, c'est plutôt une cuisson chimique de l'œuf parce qu'on va entourer l'œuf avec un mélange de chaux, de paille et toute une série de choses que je ne connais pas, disons, par cœur comme ça. Et alors, l'œuf va se transformer, on va dire que l'œuf va se cuire de l'intérieur. D'ailleurs, la différence entre un œuf pourri et un œuf, disons, asiatique qui est traité de cette manière-là, c'est que notre œuf pourri, il est tout à fait liquide et il sent très mauvais. L'autre, il n'est plus liquide, il est gélifié, il est pâteux. On les cale et puis on peut le couper en morceaux et on le mange généralement en morceaux trempés dans de la sauce soja. Bon, le goût est particulier, ça ressemble un petit peu, je dirais, à l'œuf, ce que nos fromages de type fromage de herbe et maroilles sentent par rapport aux fromages qui s'en tiraient moins. Mais c'est tout à fait consommable, ce n'est pas toxique, ce n'est pas mauvais, il faut aimer tout simplement. L'œuf pourri, par contre, là, vous laissez un œuf pourri dans une préparation et je connais des personnes qui ont tenté le coup, elles ont raté toute la préparation, il faut tout jeter après. Et ça m'est arrivé une fois dans ma vie, quand on est pressé, on casse des œufs, je crois que j'étais au 16e ou au 17e œuf, et c'était le dernier ou l'avant-dernier, j'ai pu jeter le tout. Parce que tu avais tout mis dans le même bol. J'avais tout dans le même bol, on croit aussi parfois qu'on n'est plus malin, donc on ne prend pas le temps de faire les choses correctement et puis on se rend compte. Ça ne m'est même arrivé qu'une fois dans ma vie, mais c'est vrai que casser des œufs et puis arriver au 16e ou au 17e, avoir un œuf qui pose problème, on doit tout jeter. En effet. Et alors, même chose, je me rappelle, je suis allé il y a quelques années dans la très très belle ville de Prague, dont on parlait avant l'enregistrement de l'émission, il y avait une auberge de jeunesse dans laquelle je logeais. Et alors, tous les matins, je pense qu'il y avait jusqu'à une capacité de 600 personnes. Donc autant dire que le buffet, qui est un buffet très simple, mais le buffet devait être fameusement achalandé, donc il faisait des œufs brouillés. Bon, quand on dit des œufs brouillés, ce n'était pas vraiment des œufs brouillés, et ce n'était pas d'omelette non plus. En fait, c'était un mélange, je vais dire, qui était à la fois intermédiaire entre l'omelette raté et l'œuf brouillé raté. Donc c'était des œufs mélangés qui étaient cuits dans des plaques au four. Et alors, pour confectionner ça, je pense, enfin je pense, non, ils cassaient des œufs dans de très grands bacs, ils assaisonnaient de sel de poivre, ils battaient sommairement, et puis après ils versaient ce mélange dans des plaques sur 2-3 cm d'épaisseur, ils enfournaient et ils cuisaient ça dans un four, à mon avis je dirais un four, genre four à vapeur, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas un four sec, mais avec admission de vapeur. Et alors, bon, ils servaient ces plaques-là au buffet. Et puis, par le passe-plat, j'étais en train d'observer un peu ce qui se passait en cuisine, comme tous les professionnels, on regarde un peu ce que les autres font, et je vois à un moment donné le bonhomme qui va, qui descend, je dirais, le bras quasiment jusqu'au coude, dans le bac dans lequel il cassait des œufs, parce que lui, évidemment, il ne faisait pas attention, il cassait les œufs les uns après les autres dans un bac énorme qui devait faire 15 ou 15 litres ou 20 litres, je ne sais pas. Et alors, il avait laissé tomber une coquille d'œuf dans le mélange, alors il avait disparu dans toute la masse d'œufs. Et alors, il était parti avec sa main en train de chercher où elle pouvait se trouver. Donc, je ne vous dis pas, je dirais, les germes qu'il était en train de mettre dans l'ensemble. Bon, heureusement que c'était cuit par la suite, mais quand même. Mais dis-moi, un œuf, est-ce qu'il faut vraiment se fier à la date qu'il y a dessus si on l'achète en supermarché ? En principe, oui, la date qui est indiquée et la date de ponte, si mes souvenirs sont bons. Et alors, il y a de toute façon, sur la boîte, une date limite de consommation indicative. On ne dit pas qu'il est interdit de manger les œufs après la date en question. Moi, je vais vous dire que j'ai déjà consommé des œufs après la date. Pour autant qu'on les cuise, il n'y a pas de problème. Bien sûr, attention, à ce moment-là, je les casse un par un et je vérifie. Voilà, qu'ils ne sentent pas trop mauvais. Et dès qu'il n'y a un doute, on s'abstient. Je veux dire, il faut être logique. Ce n'est pas parce qu'il y a une date que le lendemain, ou ce jour-là, à minuit, l'œuf n'est plus bon. Évidemment, plus loin on va, plus on prend risque, mais ce n'est pas à minuit pile de la date qui est indiquée que tout d'un coup, le fait consommable jusqu'à minuit, et puis à minuit une, il ne l'est plus. Il faut quand même un petit peu de discernement. D'ailleurs, si tu pouvais me trouver quelqu'un qu'on pourrait inviter pour parler un peu des dates, mais de ce que je m'en souviens, les dates, en fait, c'est plus des valeurs indicatives. Il y a deux types de dates. Il y a ce qu'on appelle des dates limites d'utilisation, des DLU. Et là, ce sont des dates qui sont à respecter impérativement. Donc, quand on dit, c'est souvent pour des crustacés, du poisson, des produits fragiles, de la viande préemballée, des choses pareilles. Alors, quand on dit, voilà, ne pas dépasser cette date-là, ça veut dire qu'outrepasser la date, il y a des risques de santé réels si on consomme le produit. De nouveau, maintenant, je vais dire entre un jour et l'autre, ça dépend aussi comment ça a été conservé. De nouveau, si la date limite d'utilisation, c'était le jour à minuit, c'est clair qu'à minuit moins quart, on ne peut encore le manger, et qu'on va dire à minuit cinq, on ne peut plus le consommer. Bon, c'est un petit peu court comme interprétation. Néanmoins, je dirais qu'il ne faut pas non plus le consommer outre une journée après la date limite, parce que là, on commence à prendre de sérieux risques. Et quelquefois même, le produit s'est avarié avant la date limite d'utilisation, pour une raison toute simple. C'est que vous prenez le produit dans le rayon. Bon, si c'est un produit de type poisson, vous faites vos courses, et alors vous ne travaillez pas intelligemment, vous passez par le rayon poisson d'abord, et puis vous traînez encore pendant trois quarts d'heure dans le magasin, qui parfois est à 25 ou 26 degrés dans certains cas. Et puis après ça, vous mettez tout ça dans votre coffre, et puis vous allez de nouveau faire vos courses, vous allez boire un verre quelque part, si ce n'est pas manger ailleurs, etc. Et puis vous rentrez seulement chez vous, vous mettez vos courses dans le réfrigérateur. Réfrigérateur qui n'est peut-être pas très froid ou très puissant. Donc finalement, entre le moment où vous avez pris le produit dans le rayon et le moment où vous le mettez au réfrigérateur, il se passe parfois deux heures, deux heures, deux heures et demie, ce qui est tout à fait inconcevable, mais bon, il y a des gens qui font comme ça. Le froid est rompu. Alors, ils n'ont pas pris de sac isotherme pour faire leur course, donc le produit est resté au minimum à température ambiante. Alors, je ne dis pas si c'est l'été qui fait un petit peu chaud et qu'on laisse ses courses dans la voiture au soleil. Enfin bref, voilà, je décris ici un petit peu des situations un peu extrêmes. Enfin, ça existe, ça existe. Et puis après, bon, ben voilà. Après, vous allez dire mon poisson, il est mauvais alors qu'il est encore à date. Voilà, c'est ça. Le produit a évolué, donc le produit était chargé en germes parce que tous les produits naturels sont plus ou moins chargés en germes. Et puis après, on dit oui, mais bon, c'est bizarre. Mon poisson, il y a encore deux jours de date. Et puis, il sent déjà mauvais. Ben oui, mais on n'a pas pris les bonnes précautions. Donc, je rappelle quand même que tous les produits frais, poisson, viande, surgelés, qui sont des produits qui sont frais potentiellement parce qu'ils ne sont pas très souvent cuits. On va prendre le cas d'un poisson surgelé. Il n'est pas question de les prendre, disons, en premier lieu quand on fait ses courses. On termine par ce genre de produit. On passe à la caisse le plus rapidement possible dès qu'on a chargé son chariot avec ses produits. Et puis, on rentre chez soi et on les met en sécurité. Moi, j'ai acheté un sac exotherme, un bon, de bonne qualité. Voilà. Je l'ai dans mon caddie. Donc, quand je fais mes courses, je prends d'abord tout ce qui est non-food non alimentaire. Et puis, l'épicerie, l'épicerie sèche. L'épicerie sèche. Et ça, c'est le magasin où je vais faire mes courses. Ce n'est pas très bien conçu parce que l'épicerie sèche est après les produits frais. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je dois revenir sur mes pas. Et après, je prends les fruits et légumes et le non-réfrigéré. Et après, je prends les produits frais. Et après, je termine par les surgelés. Mais en fait, il faut... Je mets les produits frais directement du frigo au sac. Parce que je sais, pour avoir travaillé dans la grande distribution, que la chaîne du froid, normalement, est garantie jusqu'au moment de la mise en rayon. Oui, oui, c'est ça. Et donc, parfois, je regarde un petit peu l'aspect parce que ça se peut que la chaîne du froid n'ait pas totalement été garantie. Bon, je ne mets pas en doute les supermarchés. Mais par exemple, j'ai été un jour dans un hard discount. Maintenant, grâce au téléphone portable, les gens peuvent dénoncer ce genre de choses que j'ai vues. Il y a une chaîne de hard discount où les employés font à la fois la caisse, la réserve, la mise en rayon. Et alors, tu vois qu'ils sont venus avec les grandes armoires réfrigérées pour mettre en rayon. Puis, ils ont tapé les caisses au-dessus des frigos ou devant les frigos pour pouvoir les remettre. Et après, ils ont été appelés en caisse. En caisse, voilà. Et après, ils te laissent comme ça, pendant une demi-heure, les paquets de jambon sont produits en dehors du frigo. Alors que normalement, ils ne doivent jamais quitter le frigo uniquement pour être manipulés. Et donc, depuis, je ne vais plus faire mes courses dans ce genre d'endroit. En tout cas, je n'achète pas mes produits frais là parce que je sais que le respect de la chaîne du froid n'est pas terrible. Mais ça se voit. Les aliments qui sont généralement emballés dans du plastique, ils sont un petit peu bombés comme ça. Tout à fait. En fait, il faut être extrêmement prudent. Il y a deux, trois aspects, disons, que je vais vous décrire et qui doivent vous inciter à ne pas acheter le produit. Si ce sont des salades qui sont, disons, dans des sachets pré-emballés, nettoyés, etc. Si le sachet commence à gonfler, donc à ressembler un petit peu à un ballon, et quand vous le prenez, vous sentez qu'il est résistant sous la main parce qu'il y a de la pression, ça veut dire qu'il y a une fermentation. Fermentation veut dire dégagement gazeux. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer qui ne sont pas correctes. Donc, ce genre de sachet-là qui est un petit peu gonflé et qu'on sent ferme sous la main, on ne l'achète pas. Autre chose, quand vous voyez des salades comme ça pré-emballées qui ont l'air à l'intérieur d'être un peu humides, un petit peu luisantes, ça veut dire qu'elles sont en train d'exuder leur eau de végétation aussi. Vous n'achetez pas. A fortiori, quand les feuilles commencent tout doucement à se flétrir et qu'elles ont l'air de ne plus avoir leur forme d'origine, vous n'achetez pas. Et je dirais, dernier point, quand les feuilles commencent à se rassembler dans le bas du sachet, et ça existe parfois dans certaines grandes surfaces, ça veut dire qu'elles sont en train tout doucement de se liquéfier. En principe, les autres points que je viens de vous décrire ont déjà été atteints, donc ce sont des sachets qui sont gonflés sous pression, etc. Les feuilles sont brillantes, vous n'achetez pas. Pourquoi ? Parce que les salades qu'on vous vend dans de bonnes conditions, elles ont été lavées, elles ont été égouttées, essorées, séchées, elles ne contiennent pas d'humidité, et le sachet ne doit pas avoir un aspect gonflé, rebondi. Donc ça, on n'achète pas. Alors au niveau des viandes, c'est souvent une question de couleur. On voit quand la viande est oxydée, elle change de couleur. Si par exemple, vous avez des produits qui sont en vente rapide, et on vous fait une remise de 30%, 40%, 50%, et que vous voyez un petit trou dans l'emballage, même quand c'est une barquette en frigolite, donc en polystyrène, qu'elle soit blanche, qu'elle soit grise, qu'elle soit noire, et qu'il y a un film plastique au-dessus, surtout si ce n'est pas un film plastique qui est, comment j'ai expliqué ça, qui est hermétique, c'est le simple, le bête film plastique, je vais dire. Dès le moment où il y a un trou, vous évitez d'acheter, parce que ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a permis, à l'air extérieur, d'entrer dans la barquette. Il y a également les barquettes de type operculé avec un gaz de conservation. C'est souvent un gaz neutre. En principe, c'est du gaz carbonique et de l'azote. Emballé sous atmosphère protectrice. Sous atmosphère protectrice. Alors ça, c'est un gaz qui permet une conservation, je dirais, pour les produits secs de type biscuit, quasiment illimités. On peut faire des biscuits, les conserver pendant un an dans une boîte, ça ne change pas. Par contre, quand ce sont des produits frais qui sont emballés avec ce gaz-là, je vais prendre le cas maintenant quasiment toutes les tranches de jambon et de charcuterie que l'on trouve, disons, emballées industriellement, le sont avec une atmosphère protectrice. S'il y a le moindre trou, la moindre déchirure, vous n'achetez pas, bien entendu. Si le paquet est bombé, gonflé, vous n'achetez pas. Si vous voyez qu'il y a des traces un petit peu irisées, un petit peu nacrées, un petit peu verdâtres, comme ça, sur la charcuterie, vous n'achetez évidemment pas. De même que si vous voyez les tranches de jambon, les tranches de pâté qui deviennent un peu grises, même si la date est toujours respectée, vous n'achetez pas non plus parce qu'évidemment, ça veut dire que le produit est en train de se détériorer. Et alors, dans le cas des viandes, lorsqu'elles sont sous barquettes, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. Quand vous voyez du jus qui exude de la viande et qui baigne dans un coin de la barquette, surtout quand les barquettes sont mises un petit peu verticalement, le liquide a tendance à descendre dans le fond. On le voit très rapidement. Quand vous avez du jus qui exude comme ça, avec la viande qui trempe dedans, vous évitez d'acheter. De même, quand les morceaux ont l'air un peu raccournis, même chose, vous évitez d'acheter. Pourquoi la viande qui trempe dans son jus, ce n'est pas bon ? C'est-à-dire que si c'est tout frais, tout frais, ce n'est pas dramatique. Mais si c'est une viande qui a déjà 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours de rayon et qu'il y a du jus qui commence à se rassembler dans le fond, ce n'est quand même pas très ragoûtant parce que c'est finalement dans le jus que se développent les bactéries. Mais alors, comment on fait les viandes qu'on mature ? Ah oui, mais là, elles ne sont pas dans du jus. Elles sont à sec, les viandes qu'on mature. Elles sont soit pendues à des crochets dans une chambre de réfrigération dont l'hygrométrie et la température sont judicieusement calculées. Donc ce sont des chambres froides qui sont très fraîches. Ce n'est pas un réfrigérateur à 5 ou 6 degrés. C'est généralement encore plus bas. Et alors, la viande est suspendue pour toujours être bien au sec parce que si elle n'était pas suspendue soit sur une étagère à clairvoix soit à un crochet, la viande baignerait dans son jus. Elle se mettrait à... Elle pourrirait tout simplement. Donc, OK. Et pour tout ce qui n'est pas viande, par exemple, j'essaie de les surgelés si ça fait un bloc dans le sac. Par exemple, je prends des petits pois surgelés et que ça fait un gros bloc. En général, quand ça fait un bloc, c'est qu'il y a eu une phase, disons, de style pré... Il y a ces deux possibilités. Ça a commencé un peu à fondre. Soit ça a fondu et puis ça a regelé. Donc, évidemment, c'est à éviter. Et l'autre option, c'est quand le produit est tellement vieux dans le congélateur ou dans le réfrigérateur, enfin, dans le surgélateur, c'est qu'il y a une partie de l'humidité qui est sortie et qui forme des cristaux. Et les cristaux, bon, une fois sortis des petits pois, ils se trouvent entre les petits pois et le tout forme un bloc. Donc, ça veut dire que le produit est trop vieux à ce moment-là. De nouveau, il vaut mieux ne pas l'acheter. Et pour les fromages ? Alors, pour les fromages, il y a deux options. Soit le produit est mis en vente parce qu'il arrive à date, tout simplement, de consommation ou en tout cas d'utilisation optimale, je vais plutôt dire ça comme ça, d'utilisation optimale prévue par le fabricant. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, le fromage est tout à fait mûr, je dirais à point, et parfaitement consommable. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez avoir un camembert qui est parfait puisque, je vais dire, il sera fait à cœur, comme on dit. Pour les fromages à pâte dure, de type gruyère, de type gruyère, et même tal, etc. Bon, ce sont des fromages de très très longues conservations. En général, il n'y a pas de problème particulier quand on arrive aux dates, disons, limites. La seule chose, c'est que le fromage, bien souvent, c'est à la coupe qu'il faut être très très propre. Généralement, les industries le font de manière tout à fait propre. Mais c'est souvent à la coupe qu'un fromage pose problème. J'ai acheté dans une, et ce n'est pas chez ma fromage habituelle, je tiens à le dire, j'ai acheté un fromage avec une croûte faite d'herbes désalpages. Bon, c'est un petit peu la mode pour le moment, on trouve ça dans le Jura, on trouve ça dans des fromages en Belgique. Donc, on mature le fromage avec des fleurs et des herbes des champs. Bon, déjà, si on veut être clair, ce n'est pas mauvais, mais d'un point de vue biologique, on met quand même des éléments... on met des éléments de protéines, on met des éléments, je dirais, secs, qu'on ne consomme pas habituellement. Bon, l'homme ne mange quand même pas habituellement du foin ou de l'herbe. Et alors, j'ai demandé, je dis, mais s'il faut consommer la croûte ou pas, ou c'est simplement pour la maturation du fromage. Non, non, il n'y a pas de problème, la croûte se consomme, d'ailleurs, elle amène des parfums, etc. Bon, donc, j'ai consommé la croûte et puis, je suis resté pendant quelques jours, je dirais, l'équivalent de 3-4 jours sans manger le fromage, laissé au réfrigérateur, bien sûr. Et alors, toute la tranche, donc toute la coupe du fromage était moisie et alors, elle portait réellement les traces du couteau qui avait coupé le fromage, donc à la crèmerie, à la crèmerie. On voyait vraiment le jeu de la lame qui donnait les traces de moisie. Ce n'était pas des belles moisissures ou c'était de la fleur ? Disons que, bon, c'était de la fleur, mais d'un autre côté, ce n'était pas de la fleur habituelle, c'était une couleur, disons, plutôt gris-verdâtre. Bon, ben là, je n'ai pas joué. On se dit, bon, c'est mieux de l'éliminer. Maintenant, il faut savoir que les fromages, ce sont des produits qui sont naturellement les plus chargés en bactéries et en micro-organismes. C'est un petit peu normal. Ce sont des aliments qui sont produits par des, comment dirais-je, des ferments naturels, en principe, des microbes, des bactéries, des levures. C'est pas que des mauvaises bactéries, de toute façon. Donc, ils sont naturellement chargés en micro-organismes et ils se détériorent très rapidement. Alors, pour en revenir aux agrumes, parce que tu m'avais dit avant, en préparant l'épisode, que tu voulais parler des agrumes. Et là, on se retrouve à parler des bactéries du fromage. Ben oui, mais c'est vous qui m'avez tiré sur des pentes savonneuses. Voilà, je pourrais revenir vers ta fromagère qui te vend donc des agrumes. Ah ben oui, voilà. Je rappelle quand même que cette charmante fromagère, elle a été la seconde, la deuxième meilleure, on va dire, fromagère de Belgique l'année passée, en 2016. Donc, c'est dit que c'est quand même un établissement de qualité et qu'elle nous attend bien volontiers lorsque vous reviendrez au plat pays pour faire une petite émission chez elle. Voilà, on risque d'enregistrer dans sa fromagerie. Ce sera une émission très automante alors. Je lui en reparlerai tout à l'heure, mais enfin, je lui avais déjà demandé. Elle est tout à fait disposée à vous recevoir. Tu peux déjà lui dire qu'on a parlé d'elle. Ah, je vais lui dire qu'on a parlé d'elle à l'épisode 50. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait citer le nom de son établissement ? Bon, combien elle nous donne pour ça ? Ben, les meilleures qualités de ses produits déjà. Ou alors, elle se situe où ? Elle se situe à Sonbref, sur la chaussée de Nivelle et ça s'appelle la Cabanière. Et c'est entre Namur et Bruxelles, c'est ça ? Ben, c'est-à-dire que c'est entre Nivelle et Namur plutôt. C'est l'ancienne route de Bruxelles-Namur, effectivement. C'était une époque que Napoléon connaît bien. Enfin, c'est une région que Napoléon connaît bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Napoléon a été un peu se perdre là lors de la campagne des 100 jours. Il a été se perdre au sens, aux deux sens du terme puisque finalement, peu après, il y avait Waterloo donc il a été perdu comme on dit. La bataille de Sombref, au fait qu'on appelle la bataille de Ligny. C'est la bataille de Ligny, ce n'est pas celle de Sombref, effectivement. Ça couvrait aussi, ça allait jusqu'à Sombref. C'était une grande bataille. Les Prussiens étaient sur Sombref, et les Français étaient sur Ligny et sur Fleurus. Ligny, que tu connais bien pour y avoir grandit, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Dernière victoire de l'Empereur avant d'aller se faire botter les fesses à Waterloo. Je reviens à ce que je disais. Notre fromagère préférée jusqu'à présent qui nous vend ces agrumes qu'elle fait revenir par des circuits de producteurs bio, etc. jusqu'à chez elle. Elle vend toute une série de produits tout à fait intéressants, tout à fait goûteux, riches en saveurs. Quel est l'intérêt d'avoir une agrume bio ? L'agrume bio, le gros intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser dans son entièreté comme c'est le cas quand on fait des confits. Pourquoi ? Parce que les agrumes traditionnels sont traités avant récolte et après récolte. Les industriels, celles qu'on trouve au supermarché ? Celles qu'on trouve au supermarché. et alors ce fameux diphénil ou biphénil qui est un produit qui sert et il est nécessaire qui sert à conserver les agrumes sur de longues périodes qui empêchent les moisissures, c'est un produit qui est potentiellement toxique je dirais pour l'être humain lorsqu'on le consomme donc il vaut mieux à ce moment-là ou éplucher les agrumes ou bien comme je l'ai déjà expliqué faire bouillir le zeste des agrumes. Pourquoi ? Parce que ce produit devient soluble à partir de 70 degrés. Alors, c'est un produit qui n'est pas soluble dans l'eau néanmoins le fait de le faire bouillir permet de le solubiliser donc on en enlève une bonne partie et c'est souvent la raison pour laquelle on conseille de faire blanchir les agrumes en entier ou éventuellement uniquement le zeste si on utilise le zeste seul. on conseille de les faire blanchir deux fois changer l'eau rincer remettre à bouillir attendre un petit peu changer l'eau rincer et de le faire jusqu'à trois fois de sorte que la dilution et l'élimination est quasiment complète à ce moment-là. Ça enlève un peu le goût, non ? Disons que ça enlève un tout petit peu le goût mais ça enlève surtout ce qui est mauvais ça enlève surtout les produits toxiques. Mais dis-moi j'ai entendu dire que justement les moisissures des agrumes on a tous eu un jour des mandarines des oranges qui ont commencé à moisir ça devient vert comme ça j'ai entendu dire que c'est extrêmement toxique ça ? C'est extrêmement toxique et c'est parmi les moisissures les plus toxiques au monde d'ailleurs on conseille enfin lorsqu'on a un citron ou une orange qui pourrit il faut la manipuler avec énormément de précautions parce qu'en plus c'est une moisissure qui est particulièrement volatile donc ce qu'il faut faire c'est essayer de l'emballer au mieux donc pour la manipuler avec par exemple un film plastique ou éventuellement un papier un papier d'essuie-tout ménager de manière à éviter que les spores que les moisissures se répandent dans l'air on a l'air de dire que respirer quelques-unes de ces moisissures-là peuvent une trentaine d'années plus tard aller jusqu'à causer un cancer du foie alors je ne sais pas si c'est vrai parce qu'évidemment on devrait pouvoir le prouver qu'il y a une relation de cause à effet c'est toujours très difficile dans ce cas-là mais apparemment c'est une moisissure les aspergillus comme ça qui lorsqu'elles sont ingérées ou respirées peuvent disons se loger quelque part là dans le corps et puis un jour causer de graves de graves dommages donc il faut être toujours très prudent quand on manipule les agrumes qui sont moisies en effet et donc c'est pas à moindre mal quand même de les asperger de 10 000 oui oui tout à fait et pour savoir si c'est asperger du difhénil parfois quand je regarde la composition ils me mettent le code européen je te demande quel est le code européen de cet additif j'ai regardé tout à l'heure mais je ne l'ai pas retenu par cœur moi je l'ai noté parce que tu l'avais dit c'était combien 230 E230 oui voilà c'est ça si vous voyez du E230 c'est probablement du difhénil c'est probablement pas un produit qui est très très bon à la consommation le 230 c'est à la fois pour le difhénil et le bifhénil d'après ce que je sais ils ont le même code pour le produit qui est tout à fait qui est très similaire d'un point de vue chimique en fait on peut le consommer mais ce n'est pas spécialement recommandé c'est ça ? il vaut mieux éviter de le consommer tout à fait en tout cas il vaut mieux blanchir les zestes et les agrumes d'ailleurs dans la recette authentique de la marmelade d'orange avec l'orange amer à l'anglaise on doit faire déjà bouillir les oranges amères à deux reprises comme ça en entier et c'est certainement au départ pour enlever ce produit quel est l'intérêt de manger les zestes parce que je trouve ça terriblement amer quel est l'intérêt de manger du truc amer les gens n'aiment pas ça alors il faut d'abord faire une distinction entre le zeste et le ziste ce qui est particulièrement amer c'est la partie blanche de la peau qu'on appelle l'intérieur donc ce qui est entre la partie extérieure colorée et la chair vous avez une partie blanche plus ou moins importante alors le zeste c'est la partie colorée le ziste c'est la partie blanche et c'est cette partie blanche un petit peu mousseuse comme ça qui concentre l'amertume alors l'originalité du zeste c'est que c'est là que se trouvent les parfums du fruit donc l'essence d'orange l'essence de bergamote l'essence de citron elles se trouvent dans cette partie colorée et alors quand on utilise le zeste généralement c'est pour booster le goût d'un produit qui contient des agrumes par exemple une tarte au citron meringué et bien on va vous demander de prélever le zeste de le faire blanchir de le hacher ou de le ciseler en fine julienne et de l'ajouter dans la recette de manière à donner un goût supplémentaire à la crème de citron par exemple quand on fait du canard à l'orange on va vous demander dans la recette de prélever une partie du zeste des oranges de le blanchir de le tailler en fine julienne et on le met également à la fois en garniture dans la sauce pour donner du goût et pour donner un petit peu de relief à la sauce au niveau de la texture sinon s'il n'y avait aucun intérêt à utiliser le zeste évidemment on n'utiliserait pas on n'utiliserait que la chair et le jus des agrumes évidemment alors quand je parle de l'additif alimentaire donc le code E230 c'est celui qu'on a parlé qui n'est pas très bon et par contre j'ai revu encore récemment une rumeur qui circule mais depuis une éternité j'ai même connu à l'époque que l'internet n'existait pas qu'on parlait déjà de cette rumeur que l'additif alimentaire E330 était très mauvais et qu'il fallait l'éviter ça c'est l'acide ascorbique non ? non c'est l'acide citrique ah l'acide citrique qui ? non mais j'aurais dit c'est l'acide citrique ou l'ascorbique c'est l'acide qui est contenu dans toutes les agrumes et qui est en d'autres mots la vitamine C si tu regardes la vitamine C alors c'est pas l'acide citrique c'est l'acide ascorbique ça vous me dites faire quoi là ? va vérifier sur voilà j'ai paru qu'il va aller voir voilà j'y suis déjà ah non acide citrique tiens c'est bizarre mais l'acide alors parce que l'acide citrique c'est pas la vitamine C c'est du jus de citron de toute façon c'est du jus de citron voilà et c'est ce qu'on ressent quand on prend une tranche de jus de citron en bouche comme ça pur il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas ça pique un peu c'est acide c'est un des 4 goûts principaux qu'on retrouve sur la langue qui sont je te demande qui ? oui j'interviens tout de suite l'acide ascorbique c'est le E300 ce n'est pas le E330 oui de là peut-être la confusion que vous êtes en train de me produire mais voilà comme ça tout est remis en place mais il n'y a pas de vitamine C dans l'acide citrique ? alors l'acide citrique c'est l'acide qui donne ce goût acide au jus de citron et l'acide ascorbique ça c'est le nom propre de la vitamine C qui se trouve également bien entendu dans le jus de citron ok bon bref de toute façon c'est vrai vous avez entièrement raison avant qu'internet n'existe on trouvait souvent des petits fascicules qu'on mettait même parfois même sous forme de toute boîte dans les boîtes aux lettres oui et alors on recevait ça et on vous disait attention l'acide citrique ou l'acide ascorbique parce qu'on mettait les deux mais on mettait le nom E300 E330 attention addictif cancérigène dangereux des études de l'hôpital de l'hôpital Bichat ou de l'hôpital ceci ou de l'hôpital cela c'était souvent ou de l'institut Bordet en fait c'est souvent des hôpitaux des hôpitaux qui traitaient les cancers ont déterminé que comment est-ce que c'est que tel produit tel additif était toxique était mortel enfin à cause des cancers etc voilà bon j'ai lu dans un magazine d'informations alternatifs que l'injection de vitamine C dans des cellules cancéreuses pourrait avoir des effets bénéfiques mais bon ça reste à prendre avec des pincettes mais bon l'acide citrique ça n'a aucun impact sur le corps humain quand même c'est-à-dire qu'il faut le consommer comme toutes les choses concentrées dans des quantités raisonnables bon quelqu'un qui va par exemple prendre je dirais du jus de citron imaginons on va un petit peu crier fort quelqu'un qui dirait moi j'ai envie de me soigner pour les rhumes la grippe etc j'ai appris qu'il y avait de la vitamine C dans le jus de citron enfin je le sais je vais boire du jus de citron qui va dire je bois un demi litre de jus de citron sur ma journée alors même si vous diluez le jus de citron avec de l'eau et que vous le sucrez ce sont quand même des quantités qui sont au-delà du raisonnable un demi litre de jus de citron pur donc forcément l'excès nuit en tout donc je ne suis pas certain bon peut-être que le premier jour il n'y aura pas grand dégât quoi je me demande au niveau de l'estomac mais après 2-3 jours c'est clair qu'on prend de fameux risques évidemment alors n'oublions pas quand même que la vitamine C qui est donc l'acide ascorbique il y a quand même quelques risques à la clé bon on a l'air de dire que ça peut causer ou en tout cas faire progresser des maladies cardiovasculaires ça dérange un petit peu le métabolisme donc les personnes diabétiques doivent faire attention il faut quand même il faut quand même il faut quand même être prudent quand on consomme certaines choses en grande quantité il y a eu un cas il n'y a pas longtemps je dirais quand il n'y a pas longtemps il y a maximum 3-4 ans une dame qui voulait bronzer naturellement bon elle avait appris que la vitamine la vitamine A qu'on trouve dans les carottes avait un effet un effet bronzant donc elle avait consommé 14 ou 15 kilos de carottes en une journée sous forme de jus elle n'avait pas mangé les carottes entières elle les avait passées à la centrifugeuse elle avait bu du jus elle en est décédée tout simplement pas tout simplement elle en est décédée elle est morte bronzée quoi ah elle est morte bronzée alors elle était devenue toute jaune évidemment parce que bon le foie n'a pas supporté un apport comme ça de vitamine de manière tout à fait disproportionnée à la nécessité donc il faut être très prudent il ne faut pas jouer les vitamines ce ne sont pas des choses qui sont innocentes ce sont des choses qui sont nécessaires à la vie bon les oligo-éléments pour reparler de ça vous avez du zinc du cuivre du sélénium et plein d'autres petites choses comme ça ce sont des choses qui doivent être données en quantité je dirais régulière mais très faible il n'est pas question de dire je vais réduire un bouton de porte en zinc ou en cuivre je vais le broyer je vais le piler puis je vais l'avaler bon ce serait une intoxication alimentaire tout simplement en effet en effet dis-moi la question un citron est-ce que c'est acide ou c'est amer ? ah le citron il est plutôt acide voilà donc les 4 goûts principaux il y en a 5 en fait moi j'avais entendu qu'il y avait le sucré salé acide amer oui et alors maintenant on a reconnu quand même depuis quelques années le goût umami donc le fameux goût du sel oriental comme le cinquième goût fondamental auquel l'être humain est sensible le quoi ? l'umami l'umami ? oui ah bon ? c'est le sel entre guillemets l'exhausteur de goût chinois le sel chinois ah oui c'est pas du sel sel c'est pas du sel sel enfin c'est un sel disons d'un point de vue chimique mais ce n'est pas le sel je vais dire le sel le chlorure de sodium évidemment et c'est une des 5 saveurs de base avec effectivement le salé le sucré l'acide et l'amer parce que une question c'est pas une question c'est plutôt un petit fait intéressant que j'ai relevé ici tu sais qu'en anglais ils disent que le citron est amer ah oui et quand quelqu'un est particulièrement désagréable comme ça on dit on va dire sinon un pisse vinaigre en anglais on va dire qu'il est amer comme du citron ah oui quelqu'un qui est désagréable et qui n'est pas gentil comme ça il est Peter's Lemon ah tiens ils disent que le citron est amer par contre ce qui est amer c'est plutôt le pamplemousse voilà qui est aussi une agrume très intéressante qui est effectivement un agrume très intéressant mais qu'il y a des effets secondaires et qu'il est disons contre-indiqué de consommer avec certains médicaments par exemple ah et bien toute une série de médicaments je n'ai pas en tête mais c'est connu vous lisez la posologie de certains médicaments on va vous dire attention jus de pamplemousse essence de pamplemousse interdit ah oui ah oui 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 mais alors est-ce que c'est vraiment comment dire est-ce que c'est vraiment vrai que c'est bon pour la santé de manger un pamplemousse par jour le matin ah ben le pamplemousse est censé faire baisser le cholestérol ah oui déjà rien que pour ça c'est bon quoi bon censé le cholestérol et je me demande s'il ne fait pas non plus baisser un peu le taux de sucre dans le sort mais ça je devrais revoir un petit peu ce qu'on en disait ça reste un fruit un légume un fruit on dit ça chez vous aussi il faut manger des fruits légumes 5 fruits légumes par jour oui 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 mais on s'est rendu compte à ce sujet là qu'en fait on avait biaisé des études et que dans la réalité ce n'est pas 5 qu'il faudrait manger mais c'est une dizaine et puis on s'était dit mais bon si on demande aux gens de manger 10 fruits et légumes par jour ils ne vont jamais le faire donc on va diviser par 2 on va leur en conseiller uniquement 5 manger 5 ce serait déjà très bien parce que le ketchup ça ne compte pas non plus le ketchup ça ne compte pas ? non les américains les américains auraient voulu que le ketchup compte comme dans les 5 fruits et légumes mais bon ils ne sont pas arrivés mais dis-moi et le jus de raisin distillé ? le jus de raisin oui si c'est sous forme alcoolisée ça ne compte pas non plus dans les 5 fruits et légumes et un petit verre de poivre et la bière et la bière non plus c'est une céréale ça ne compte pas oui non mais la poire une petite prune la poire William ça ne compte pas non plus la petite liqueur de prune non ça ne marche pas non non plus il faut que ce soit sous sa forme la plus naturelle possible à la forme fermentée j'aime beaucoup les agrumes par exemple mon pêche mignon c'est les mandarines les clémentines pour une raison toute simple c'est que c'est le fruit du paresseux comme la banane moi aussi j'aime bien c'est à dire ? c'est à dire que bon on peut les prendre les emporter avec soi on les épluche à la main on n'a pas besoin de couteau en quelques secondes c'est prêt essayez un peu de faire la même chose avec une orange oui non ça c'est chiant les oranges en plus c'est acide ça pique essayez d'éplucher une orange alors on a du jus à la main on a du jus plein les mains voilà ça colle on a du mal à enlever la peau blanche des quartiers qui ne coûte pas bon et si on terminait par une petite recette aujourd'hui ? voilà donc tu vas nous faire une recette d'agrumes ? ben c'est à ta demande cher ami n'oublie pas quand même ok merci beaucoup alors c'est tout simple et c'est tout bête c'est l'association en fait du pomelo et du crustacé alors oui j'aime ça oui c'est vraiment un grand classique alors traditionnellement on réalise ça avec du pamplemousse plutôt le problème du pamplemousse alors là de nouveau il y a une grande guerre entre est-ce que le pamplemousse que ce qu'on appelle le pamplemousse dans les pays francophones qui est ce fruit rose ou jaune extérieurement un petit peu comme un petit ballon d'enfant est-ce que c'est le vrai pamplemousse ou est-ce que c'est l'autre qui est le plus gros vert et un petit peu pyriforme là c'est la grosse discussion certains disent que non qu'on s'est trompé et que c'est l'autre qui est le pamplemousse enfin bref on va garder quand même l'habitude disons du langage traditionnel de dire le pamplemousse c'est le petit qui est jaune et rose et l'autre le pomelo c'est le vert celui que les hommes utilisent pour mettre dans un soutien-gorge quand ils se déguisent en femmes bon ça je ne l'ai jamais essayé donc forcément je vous laisse avec votre expérience personnelle mais apparemment c'est ça bon donc moi je vais parler de l'autre du pomelo alors le pomelo le gros avantage c'est qu'il se divise en segments très facilement bon il faut un petit peu de patience il faut le faire à la main il ne faut pas le faire au couteau dans un premier temps on va enlever avec le couteau quand même on va enlever la grosse peau pourquoi ? parce que la peau est particulièrement épaisse c'est une peau verte dont on peut éventuellement récupérer le zeste mais la grosse mousse blanche qui se trouve en dessous et qui fait parfois jusqu'à 2 cm d'épaisseur elle est tout à fait inconsommable donc ça ça s'arrache je vais dire avec le doigt une fois qu'on a fait des entailles au couteau on arrache tous avec le doigt et on se retrouve avec les quartiers alors les quartiers on a l'impression qu'ils ont été gonflés à la pompe à vélo tellement ils sont prêts à éclater d'ailleurs généralement ils s'entrouvrent et là avec un petit peu de patience et au doigt on va enlever délicatement les petites peaux de chacun des segments de manière à se retrouver avec la chair je dirais en morceaux qui est de couleur jaune verdâtre qui est très parfumée qui est très peu amère qui est relativement peu assis c'est vraiment un agrume très doux et très agréable à consommer comme ça d'ailleurs quand j'en achète et que j'en consomme je consomme facilement la moitié de cet agrume là et si je ne m'arrêtais pas je consommerais l'agrume en entier alors une fois que vous vous retrouvez avec ces morceaux vous les gardez bien dans un récipient vous choisissez votre crustacé préféré ça peut être des crevettes grises des crevettes roses ça peut être également du crabe soit du crabe que vous avez cuit vous-même et que vous avez décortiqué soit éventuellement du crabe en boîte ça peut être du homard ça peut être de la langousse là c'est vraiment un petit peu ou un mélange de plusieurs de ces crustacés d'ailleurs vous réalisez une sauce cocktail alors une sauce cocktail c'est toujours au départ à la base une mayonnaise dans laquelle vous ajoutez du ketchup et soit du whisky soit du cognac il y a une autre variante qui est une sauce cocktail au gin et à la crème fraîche là vous battez de la crème fraîche à 35% de matière grasse vous ajoutez à peu près le même volume de ketchup et puis vous salez vous poivrez et vous mettez un petit filet de gin donc il y a deux possibilités alors vous considérez qu'il vous faut à peu près au niveau des proportions deux tiers de crustacés pour un tiers de pamplemousse ou de pomelo vous mettez de la sauce cocktail vous réassaisonnez et vous servez ça sur un petit lit de salade ciselée et éventuellement même dans un verre puisque ça se servait aussi traditionnellement dans un petit verre et vous pouvez déguster ça soit en mise en bouche soit en entrée c'est rapide ça demande simplement un petit peu de mise en place mais à part ça ça se fait ça se fait très très simplement ça ne demande pas d'avoir fait de grandes études pour réaliser ce genre de petites recettes et c'est vraiment de saison en plus quand on a les agrumes à disposition maintenant que tu me dis ça ça me rappelle ma mère aimait beaucoup faire ce genre de préparation comme ça c'était une petite rentrée très rapide et elle servait souvent ça le dimanche avant de servir la grosse pièce qui était le poulet rôti bon on va le dire quand même simplement nous avons passé notre jour de Noël ensemble elle avait fait ça en dégustation voilà et ça tu avais aimé ? j'avais aimé bien sûr voilà donc voilà le jour de Noël Guy a eu l'honneur de venir déguster la cuisine de ma maman n'est-ce pas ? avec un civet avec un civet de Marc Harsin de partager un moment familial tu t'avais un peu apprécié quand même ? j'avais énormément apprécié voilà pourquoi un peu ? j'osais pas j'osais pas nous sombrer dans l'excès non plus mais tu es venu avec des fromages que tu avais affinés toi-même et qui étaient particulièrement appréciés bah oui puisque c'était le thème d'une de nos émissions donc j'avais préparé des fromages on avait fait l'épisode rappelle-moi vite en vitesse que je retrouve 48 ou quelque chose comme ça non ? mais non pas 48 on est l'épisode 50 mais c'était 47 c'était pas loin quand même épisode 47 voilà 47 allez voilà qui est encore beaucoup de succès d'ailleurs c'est quelque chose on avait fait une série pour les fêtes mais ça peut très bien servir pour n'importe quelle occasion n'est-ce pas ? tout à fait voilà donc aujourd'hui on a une petite entrée très facile à faire très sympa petit peu de sauce cocktail un peu de crustacé un peu de crustacé au choix et une petite salade ciselée voilà ça peut être ça peut être sympa voilà et on vous a dit comment acheter la salade en sachet si vous voulez qu'elle soit bonne c'est formidable ça merci beaucoup en tout cas et bien voilà nous allons pouvoir nous quitter aujourd'hui voilà merci beaucoup pour votre attention merci pour avoir passé ce moment avec nous ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous font rentrer dans leurs petites oreilles par ce biais là j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié tout simplement allez en parler autour de vous faites découvrir ce podcast à une personne voilà bonne résolution pour la semaine faire découvrir notre podcast ou tout simplement les podcasts aux gens parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas les podcasts quand je leur dis que j'ai un podcast ils sont là ah oui c'est quoi ça ? alors je leur montre sur leur téléphone la plupart du temps c'est très facile à montrer mais en Angleterre c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut qu'ils puissent comprendre le français on a des gens qui nous écoutent depuis le Royaume-Uni oui oui on a pas mal de gens des francophiles et puis des français qui sont là-bas et qui sont des expats voilà des immigrants qui vont bientôt être mis dehors on fait pas de politique nous non on fait pas de politique c'est pas une question de faire de la politique de dire qu'ils risquent d'être mis dehors quand même depuis un petit temps maintenant tous les étrangers sont considérés comme des vilains immigrants qui viennent nous prendre notre travail mais bon ça c'est ah oui voilà c'est dans toutes les économies en crise c'est ce genre de choses qui revient toujours dessus qui prend le dessus c'est toujours quelqu'un d'extrême droite qui va dire que ce sont les vilains étrangers alors on trouve toujours quelqu'un d'autre à accuser pour ses propres pour ses propres manquements la plupart des choses qui t'arrivent à toi c'est quand même le résultat de tes propres décisions et après aller accuser les autres c'est la voie facilitée pour éviter de devoir te remettre en question mais ça c'est au niveau personnel au niveau familial au niveau professionnel au niveau national c'est toujours la même rengaine mais bon là n'est pas la question maintenant la prochaine fois de quoi tu vas nous parler tu as déjà en tête un sujet et bien je crois qu'on n'a jamais abordé tout bêtement le poulet rôti voilà donc tu vas nous dire ce que t'as fait avec ton bon poulet fermier et je vais dire comment on peut le faire voilà exactement tout simplement le plus naturellement possible non je dois dire le poulet rôti en Belgique c'est une institution parce que chaque fois que je reviens en Belgique je reviens avec ces petites épices que tu trouves au supermarché au rayon des épices que je ne trouve pas ici qui est l'épice spéciale pour cuire les poulets rôti et c'est vrai que les professionnels n'aiment pas beaucoup cette épice là parce qu'ils estiment qu'elle dégrade je dirais la saveur même du poulet pourtant moi je l'utilise sans aucun problème parce que je trouve qu'il y a un petit plus comme ça il y a du curry là-dedans il y a du paprika qui donne sa couleur et alors surtout c'est qu'on a après une volaille qui est rôtie avec une belle couleur dorée ça c'est intéressant et c'est hyper facile à faire je pourrais partager même la façon dont moi je fais le poulet rôti mais on en parlera la prochaine fois voilà parce que chez nous ici si on dit tout ça maintenant ça ne sert à rien c'est de grande tradition d'inviter les gens pour venir manger un Sunday roast un rôti du dimanche et le poulet rôti était quelque chose qui fait partie des viandes rôties qu'ils mangent le dimanche dont les autres sont le porc et le bœuf et chaque fois que j'ai invité quelqu'un et que j'ai préparé le poulet avec les épices belges c'est déjà ça sentait bon ça donne faim et il faut dire quand tu cuisines et que ça sent bon généralement ça ouvre à l'appétit rien que l'odeur tout à fait puis les gens après sont là il faut que tu me donnes la recette il faut que tu me donnes la recette impossible il faut des épices voilà ok ça nous augure de bonnes choses pour la prochaine fois bah oui d'ici là je te souhaite et je souhaite à tout le monde une bonne semaine bon appétit et à bientôt oui mais avant de partir je voulais juste citer un petit mot de la part de notre partenaire audible.fr qui vous propose un livre audio gratuit un livre c'est tout simplement si vous voulez consommer un livre de la même façon que vous écoutez un podcast c'est à dire c'est quelqu'un de professionnel qui lit le livre et vous l'écoutez comme ça tranquillement avec vos petits écouteurs dans l'oreille pendant que vous faites autre chose comme par exemple la vaisselle ou la cuisine ou un marché dehors si vous voulez soutenir le podcast tout en bénéficiant du premier livre gratuit vous allez sur parlercuisine.com ou alors vous cliquez sur un lien d'une bannière audible qu'il y a sur notre site parlercuisine.com et vous suivez ce lien pour aller après réclamer ouvrir votre compte activez votre compte et réclamer votre premier livre totalement gratuit même si vous ne vous abonnez pas après vous pouvez garder ce livre et l'écouter autant de fois que vous voulez et croyez moi il y a des superbes livres bon ceux qui écoutent ce podcast depuis longtemps connaissent l'histoire je vais arrêter là et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt